Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Fernbus Simulator. Alors on est à nouveau sur le DLC suisse, on est à Fribourg et on va aller à la gare routière de Constance qui est au milieu de la Suisse et ensuite on va se diriger vers le sud à Lucerne. Donc on aura une étape avant d'aller à notre destination et on est avec le Neoplan Skyliner avec ce skin que j'apprécie particulièrement Flixbus, c'est le Gold Flixbus. Tiens regardez, il va même à Zurich, c'est écrit, donc ça c'est parfait. Donc vous voyez, Luzerne Constance, donc c'est là qu'on va et on va tout de suite prendre les passagers, ouvrir la porte et ouvrir les soutes qui je crois se trouvent ici me semble. Voilà, donc là ils vont mettre leur bagage, on est bon. Donc on va commencer par le monsieur, on va s'identifier. Alors Constance Busbanov, donc la gare routière de Constance, on est bon. Bonjour. Luzerne ou Lucerne, je pense que c'est Lucerne en français. Bonjour, alors, Lucerne, oui, je pense que Lucerne ça doit être en anglais que c'est écrit. Constance, on est bon, bonjour, tiens on va voir sa jumelle. Constance, elle y va aussi. Bonjour monsieur. Erfurt, non, désolé vous n'êtes pas au bon arrêt. Ah bah, désolé. Hello, Constance, on est bon. Brezze, Constance, c'est parfait. Elle est toute petite par rapport à eux, dis donc. Constance, mais elle va au bon endroit. Lucerne, on est bon, hello. Wolfsburg, non, vous n'êtes pas non plus au bon arrêt, monsieur. Et Kassel, vous n'êtes pas au bon arrêt, madame. Bah, aujourd'hui, on en a trois. Attends, on a le dernier. On a Messi, hop, voilà. On en a quand même trois aujourd'hui qui ne sont pas au bon endroit, dis donc. C'est le tiercé gagnant. Alors, on va vite fermer ça, voilà. Hop. Et on va. Ils sont... Il n'y en a aucun qui est parti en bas. Ah, ils sont tous partis en haut, ils se sont dit, je veux avoir la vue. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la compagnie Flixbus. Donc, aujourd'hui, nous avons une étape à Constance, puis destination Lucerne. Donc, n'oubliez pas, si vous descendez à Constance, de nous le signaler au cas où. Voilà. Alors, on va y aller. Poste de conduite. À chaque fois, j'ai envie de dire pilotage. On va fermer. On va mettre ça. Voilà, on est bon. Alors, j'ai mis un dashboard sur le... J'ai mis un dashboard ferme bus. Donc là, normalement, on doit voir les kilomètres heure et tout. Alors, c'est parti, je pense. On est bon. Allez, let's go. Alors, c'est parti. Si on peut avoir le feu, ça serait parfait. Alors là, ici, on a un Dodan. Ok, donc vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai repris le Moza. Voilà, le Moza TSW. Donc, j'avais fait une vidéo avec le Ori. Et le Ori, il est vraiment destiné à ETS2 et ATS, donc au jeu de camion. Sauf que là, ici, moi, j'ai envie de reprendre mon Moza. J'avais dit que je le reprendrais parce qu'il est de très, très bonne qualité. C'est aussi un direct drive. Donc, c'est vraiment ultra, ultra fluide. Voilà, comme je vous avais dit, le Ori a quelques petits crans qui... Ce n'est pas frustrant, mais on sent que ça accroche un petit peu. Mais ça, je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation. Et vraiment, mon Moza, j'y tiens. Et comme j'ai pris le Moza, mais que le Ori, je n'ai pas voulu enlever le shifter parce que le shifter, je l'adore tellement pour les jeux et pour la button box qui fonctionne très bien. Donc, je le garde et je fais un mix des deux. Alors, je sais que les budgets ne sont pas du tout les mêmes sur le Ori qui est à 600 euros. Et le Moza, l'ensemble est plutôt le double du prix. Mais moi, j'ai envie absolument de conduire avec mon Moza, sachant que les komodos fonctionnent aussi. Donc, voilà. Donc, komodo plus shifter Ori. Et je pense que j'ai le combo gagnant parfait. Voilà. Normalement, c'est à moi parce que, tu vois, lui, il a aussi le truc. Et donc, voilà. Je vais continuer à rouler avec mon Moza parce que mon Moza, je l'adore. Et ils ont fait un travail de malade dessus. Et la qualité par rapport au Ori est quand même bien meilleure. Donc, voilà. Donc, je préfère garder ça. Par contre, comme je vous dis, le shifter, c'est vraiment un régal. Donc, je me suis débarrassé de mon Thrustmaster TH8A. Et maintenant, j'ai ça pour de bon avec la button box. Parce qu'en plus, comme je vous avais dit, les boutons fonctionnent pour l'ouverture, fermeture des vitres. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, on a d'autres choses. Au Fernbus, on ne peut pas utiliser beaucoup de trucs. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu l'ouverture de la vitre et tout qui marche. Et surtout, les commodos avec le régulateur de vitesse. C'est surtout ça. Et les clignotants. Ça, c'est tout ce qui m'intéresse sur Fernbus. Après, tout le reste, si on veut pouvoir gérer l'air conditionné, la lumière des passagers, tous les trucs. Et bien, en fait, il suffit d'avoir le Stream Deck. Et sur le Stream Deck, il vaut mieux faire des icônes parce que sur la button box, ça ne correspondra pas forcément très bien. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Il faut que je l'ai. C'est combien ici ? C'est 50. Voilà. Donc, oui, le Ori, franchement, formidable. Je veux dire, je n'ai rien contre lui. Mais j'ai toujours préféré mon Modza. Et c'est pour ça que je le garde parce qu'il est vraiment ultra qualitatif, ce Modza. Et certes, c'est un budget. Mais comme je peux me permettre, vu que Modza me l'a envoyé, je vais utiliser le meilleur des deux. Et le meilleur des deux, c'est celui-là. Voilà. Tout simplement, niveau qualité, il n'y a quand même pas photo. Un gros soleil. Donc, direction Constance. Alors, attends, c'est 80. Ok, nous, c'est tout droit. On se tape tous les feux aujourd'hui. Donc, en fait, moi, j'ai un mix de tout là-dessus. Parce que même le Modza, les pédales que j'ai avec le bundle, elles me forcent à faire des espèces de freinages d'urgence parce que la butée est assez courte. Et là, j'ai les Camus. Et donc, j'ai volant Modza, pédale Camus et shifter Ori. Voilà. Donc, vous voyez, on essaie de prendre le meilleur de tout. Et puis après, on combine. Et après, on a un setup incroyable. Voilà. Donc, c'est pour ça que je mixe un peu tout parce que je peux me le permettre, avec tous les tests que je fais, de récupérer du mieux de chacun. Et comme ça, on est bien. Très beau paysage ici. Je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais avoir le feu là-bas. C'est 80. C'est tout droit. Ah oui, ça va être tout droit. Ok. Allez, je pense qu'il va passer au orange bientôt. Non, c'est bon. Il est resté. Oh là, ça monte sévère ici. Oh ! Oh, ça ne rigole pas. Allez, on va essayer de prendre de l'élan parce que sinon, on risque de se retrouver comme le Flixbus à Grenoble. D'ailleurs, dans l'épisode précédent, j'ai failli rester coincé avec le bus. Il ne voulait plus redémarrer. Et comme on n'a pas la téléportation dans le jeu, je ne savais pas trop comment faire. Heureusement qu'il est reparti. Alors, on va tester le régulateur de vitesse, que je ne me sois pas trompé. Non. Alors, attends. Ben non, je n'ai pas de régulateur de vitesse. Ah si, on est bon. En fait, je viens de vous passer le truc parce que j'ai été dans les options et je m'étais trompé sur le régulateur de vitesse. Donc là, c'est bon, il est calé. Donc, on va pouvoir aller à 100. Par contre, le truc, c'est que dans le jeu, on n'a pas les plus ou moins 5 km heure. Donc, on est obligé d'aller à la bonne vitesse pour pouvoir marquer le régulateur. Ah oui, et puis le Mozza aussi, il y a un truc. Ok, je l'enlève parce que j'avais oublié de le mettre, mais je ne vais pas le mettre en plein milieu quand même. Oui, il y a aussi, par rapport au Rhi, le manque d'inclinaison. Et ça, ça peut rebuter. Moi, je peux l'incliner comme je veux, le Mozza. Donc forcément, je choisis ça aussi. Et puis, bien sûr, sur le Mozza, je roulerai en rotation à 1800 degrés sur les jeux de camions. Ça y est, c'est décidé. Alors, le pont pour animaux. Alors, on va mettre le régulateur. Ah merde, c'est à 80 piles à ce moment-là. Alors, pourquoi, attends, pourquoi... Ok, moi, il me dit 100. C'était écrit 80. Ah, vous avez vu sur le dashboard que j'ai, là, c'est écrit 100. Donc, on a bien la télémétrie qui fonctionne. Il fait 12 degrés actuellement. On est dimanche midi 40. J'ai tout à disposition. Tu vois, normalement, c'était... C'était 80. Donc, des fois, je ne sais pas, il n'arrive pas à se caler sur la vitesse du panneau. Après, ça, c'est le jeu. Ce n'est pas moi. Oh là ! J'ai cru qu'il y a eu un bug d'affichage. J'ai cru que j'allais partir dans le décor. Alors là, je suis à fond, là. Régulateur, 101. Vous voyez, on ne peut pas trop le régler. J'étais à 100 quand je l'ai fait. Ça, c'est bien à 101. Mais bon, ce n'est pas grave. Moi, du moment qu'il marche ici, c'est tout ce qui m'importe. Après, comme je vous ai dit, on essaiera de faire... Enfin, j'essaierai de faire des boutons sur le stream deck pour pouvoir, quand un passager veut le Wi-Fi, aller aux toilettes ou les trucs, activer tout ça parce que c'est vrai que je ne le fais pas mais je n'ai pas trop eu le temps de m'en occuper. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu pas mal de choses à faire avec le Ori, les Komodo, tout ça. Toutes les présentations. Et puis, on espère qu'il y aura un autre constructeur qui peut-être s'intéressera aux volants de camions et bus et nous proposera un truc. Parce qu'en fait, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé... Vous êtes plusieurs à m'avoir... Attendez, je fais gaffe parce que... Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de tester le volant d'Aerosoft directement mais écoutez, j'ai... J'ai pas spécialement envie de le faire. Euh... Waouh ! Ouh là là, dis donc. J'ai pas spécialement envie de le faire parce que on a... Le volant est très, 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 très simple et il n'y aura pas grand-chose à dire dessus. Il est quand même très cheap et donc ça vaut pas le coup parce que... À part 2, 3 boutons, en fait, il n'y a rien du tout, quoi. Donc... Ils l'ont fait mais on dirait qu'ils l'ont fait juste histoire de se dire on en fait un, quoi. Attends, est-ce que c'est ici ? Ouais, c'est ici. Ok. Donc là, c'est une autre route qu'on prend vu qu'on va à Constance. La dernière fois, quand on était allé à Genève, on avait pris une autre. Là, c'est une différente. Alors, j'ai regardé dans les options pour mettre 1800 degrés aussi sur Fernbus. Waouh ! Oulala, celui-là, il n'est pas assez près. Et on ne peut pas. C'est obligé que ce soit 900. Regardez ! Vous avez vu sur le côté ? Regardez, elle est en feu. Mais attends, c'est la première fois que j'ai ça. Elle est en feu, la voiture. Incroyable. Est-ce que je peux baisser le store ? C'était pas celui-là. C'était celui-là. Ah, ça marche sur le... Sur le néoplane, ça marche. Ah bah, ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Attends, je regarde. Ah ouais ! Là, il marche dessus. Oh bah, disons. Incroyable. Bon, par contre, c'est le store. Ils auraient quand même pu le mettre un petit peu plus à gauche. Ça aurait été sympa. Bon, en tout cas, au moins, on voit quelque chose. Je suis toujours en météo dynamique. Mais là, il fait super beau. On va pas s'en plaindre. Mais à tout moment, il peut pleuvoir. Bon, attends, si je le remonte. Bon, alors, on est du bon côté. Ouais, ça a l'air de ralentir. On va se méfier. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Munchen ? Bah non, on va pas à Munchen. Nous, on va à Constance, qui était plus à gauche. Il faudra que je vois si je dois me mettre au milieu. D'ailleurs, Constance, on arrive très bientôt. D'ailleurs, je sais que dans ce DLC, on arrive normalement pile à l'heure. Tu vois, Constance ? Bon, je vais rester à droite pour l'instant. Là, par contre, on va là. Oh la vache ! Oh putain ! Conducteur du dimanche. On est dimanche. Ça tombe bien. On est dimanche 13h20. Oh, qu'est-ce que j'ai merdé là ? Oh, j'ai fait de la merde. Oh, je me suis... Oh, c'était pas beau. Oh, il m'a traité de conducteur du dimanche et on est dimanche. Si ça, c'est pas parfait, quelle coïncidence. T'es pas t'étonné que je conduise mal. Alors, attends, est-ce que... Peut-être mieux que je me mette là, non ? J'arrive pas à savoir ça. Ça, ça se rabat. Et ça... Ça se rabat aussi. Attends, on va aller là. Voilà. On est bon. Purée, il fait un de ces bruits, il n'empêche le store. Oh, il est belle étendue d'eau, là. Regardez ça sur le côté. Sympa. Très sympa. C'est encore plus sympa si je tiens bien la route. Regardez ça. Ah ouais. Nickel. On a de ces paysages. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas mettre des étapes comme sur ETS2, là. Où on peut choisir la route qu'on va prendre parce que des fois, il y a des endroits, on les voit et on peut pas les prendre, limite, parce que sinon, on va pas du tout au bon endroit. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, je pense que on arrive à Constance. Est-ce qu'au bout, on voit pas ? J'ai l'impression qu'au bout, on voit l'arrêt ? À moins que ce soit... Ouais, on va voir. Parce que je vois le dépôt Flixbus sur le côté. Alors, Constance, petite ville ? Petite ville ? Je connais pas Constance en Suisse. Vraiment, à part Zurich, Berne, Stade, Genève et tout. Je connais pas trop. Non, alors, c'est pas sur la gauche, ok. Alors, si vous voyez des petits à-coups sur le volant, c'est à cause du tracker et tout, parfois, ça fait ce truc-là. C'est que sur ce bus-là. C'est ça qui est dommage. Vous voyez ce petit truc ? Alors, quand même, il y a personne qui a voulu se mettre en bas, quoi. Il faut voir qu'ils ont raison pour profiter de la vue. On va déjà mettre le clignot, comme ça. Je pense pas que c'est nous les prochains, mais... Quoique, si on veut peut-être tourner à droite, ça se trouve, on a la possibilité... Ah non. Voilà, ça va être à nous, par contre. Allez, let's go. Perdons pas de temps. Je le mets déjà. Alors, attends, je vais rester là parce que j'ai vu que c'était à gauche. Ok, ça va être juste ici. Alors, attends, je crois que c'est... Là-bas, ne nous trompons pas. Punaise, quand c'est plein soleil, il devrait faire attention à la réverbération de la route. Attends, je crois que... J'ai freiné, mais je crois que c'est pas à moi. Ok, c'est bien ça. On va regarder quand lui... Alors, ce qui est bien, c'est que je peux tourner aussi avec la tête. Peut-être c'est à moi. Je suis obligé de regarder comme ça. En tout cas, il est beau, ce skin Flixbus, il est incroyable. Allez, c'est à nous. Alors, attends, nous, en fait, il faut qu'on fasse... Ok, on fait le tour du rond-point là-bas, j'ai l'impression, et ensuite... Ok, ouais, c'est ça. Et on a un petit demi-tour à faire, on va récupérer les gens et puis après, on file à Lucerne. Ouais, c'est ça. Alors, attends... Normalement, on a un rond-point ici. On a un rond-point ici. Attends, pourquoi il dit genre tourner à droite, c'est là ? Ok, c'est pas grave. On va faire ça. De toute façon, j'ai personne. Hop. Ok, alors on a combien ? Ah, on a... Wow, on a pas grand monde. Allez. On va aller quand même les récupérer. Attends, je vais m'avancer un peu. Voilà. Et on a les personnes qui vont sortir. On est bon, on coupe le moteur. J'avais plus le truc. Hop. On va... Oh, je suis coincé sur le panneau. Ouais. On va ouvrir les soutes pour qu'ils puissent récupérer et les autres mettre leurs affaires. Voilà. Alors, maintenant, on va aller voir... Bonjour, mesdames et messieurs. Vos tickets, s'il vous plaît. Alors, Lucerne, c'est bon. Bonjour. Lucerne, c'est ok. Bonjour. Hello. C'est bon. Salut. Yeah, yeah. Yeah, genau. Attends, c'est pas lui. La petite dame, on la voit pas derrière. C'est toujours la petite vieille. Gruzzi. Ok, bonjour. J'ai failli vous oublier, madame. Ok, je crois qu'on est bon. Ok, bah, let's go. Ah, c'est pas ça que je voulais ouvrir. Voilà. Ok. Bon, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon séjour à Constance et passez une bonne après-midi. Alors, on serait pas parti, là ? Euh... Let's go. Et en plus, on a personne dans le rétro. Et si j'ai envie de profiter du beau temps... Oh, il y a un sacré... Oh, on a même l'église. Magnifique. Alors là, je suis prioritaire. Je vais... Voilà. On va faire ça parce que... Sinon, je sens que ça va abrutir tout le monde. Nous, on tourne à droite, d'ailleurs. Faut pas que je me trompe. Alors, je vais mettre là parce qu'il me dit qu'on tourne à droite. Je sais pas. Je sais pas. Il faut que je m'arrête. Le problème, c'est que si je m'arrête trop en avance... Est-ce que eux... Non, eux, c'est bon. Ils ont pas le feu. Ah ! On a même le petit... Le petit drapeau suisse ici. Et bah... Ça nous dit de rouler à 100 mais on a le feu direct. Hop ! Ça, c'est sensible au niveau de la... Au niveau de la pédale de frein et tout. Donc, on a vite fait de passer en marche arrière. Donc, il est quelle heure ? 14h, on a... Et bah, dans 3h, on arrive. Si ça, c'est pas beau. Oh là ! Oh la vache ! L'entrée dans le tunnel, elle est flippante. Tu vois, ça met 70 et lui, il me dit toujours que c'est 80. C'est quand même étrange. Donc, moi, je vais me mettre comme ça. Tu vois, hop ! 71. Il me dit que c'est 70. Je me mets à 71 et j'évite de faire le 80. C'est pas faute d'être écrit tous les 50 mètres. Alors, la sortie du tunnel, elle est comment ? Est-ce qu'elle est aussi flippante ? Ouais, disons, il éteint les phares avant. En tout cas, ça s'est un peu plus couvert. Donc, on voit mieux la route. Franchement, c'est vraiment éblouissant quand on est en plein soleil. J'ai vu le mec derrière, là. Mais pourquoi il a ralenti autant ? Tout ça pour se mettre dans la voie la même que la mienne ? Ah bah, super ! Elle est fluide, l'insertion. Alors, on n'a personne. On est bon. Alors, Zurich, Genève, Bâle. Bâle, il faudra qu'on le fasse. Donc, nous, par contre... Ouais, on sort à droite parce que sinon, on va à un endroit que j'ai déjà fait. Alors, on va encore avoir un tunnel de ce que je vois. Les entrées de tunnel sont très flippantes dans ce jeu. C'est pareil. Les insertions aussi parce qu'ils vont tellement vite. Hop là ! Le temps que ça s'allume... Vu que c'est en phare automatique... Alors là, tu vois, par contre, c'est 80. Donc, c'est écrit 80. Donc, forcément, le GPS est à 100. C'est incompréhensible. On va les doubler parce qu'ils n'ont pas l'air d'aller très vite. Surtout, ces camions-là, à chaque fois, ils sont chiants. Ils n'ont pas l'air d'aller très vite. Donc, il nous reste combien de temps ? Je ne sais pas si on sera en avance. Donc, 17h08. Il nous reste 2h... 2h20. 2h25. À mon avis, on y sera avant. Parce que là, ça a bien roulé. On n'était pas sur les petites routes sinueuses qu'on avait eues sur les derniers épisodes. Oh, l'autre qui se trimballe tout le monde et c'est la filée indienne, quoi. Allez, mon pote. Il s'agirait d'avancer. Je ne vous mets pas le store parce que comme il est sur le côté et que le store, il n'est pas du tout et il ne va pas servir à grand-chose. Oh ! Alors, ah oui. Ah oui, alors ça, ça faisait longtemps. Stop, police. Il faut que j'aille là. Ah, c'est la deuxième fois de ma vie que j'ai un contrôle de police et la première fois, je l'avais raté. Où sommes-nous ? Ah bah, désolé, mais... On a le contrôle tout là-bas. Ok. Par contre, je n'ai aucune idée quand on est dessus ce qu'on doit faire. On va voir. Je vous dis, la première fois que je l'ai eu, je l'ai raté. Je ne savais pas ce que c'était. En même temps, c'était bien en rouge. Ah ! Ok. Hop. On attend là. Papier du véhicule, éclairage, triangle de détresse, on a tout. Gilets de sécurité, on a tout. Est-ce que les passagers sont attachés ? Oui. 7 sur 8. Ah bah, monsieur, il faut vous attacher. Non, mais c'est quoi cette histoire-là ? On en a 7 sur 8. On ne se prend pas une amende avec ça ? Non, c'est bon ? Bon, bah, merci messieurs et puis bonne journée. Fat Reich. Oh, le nom du... Du resto d'autoroute. Oh, c'est ignoble. C'est vraiment ignoble de... Oh là là. Et si on allait se faire un petit burger au Fat Reich ? Alors, balle, c'est pas du tout là où on va. En tout cas, il y a une direction. On a un pote Flixbus bleu en face. Il faudrait presque que je me mette comme ça pour ne pas avoir le soleil. Hop là. Bon, lui, je le laisse passer. Je les connais, ceux-là. Si je force le passage, je sais comment ça va se passer. On va tout de suite se mettre ici, par contre. Et il y a tout le monde qui pile. Je vais mettre la tête un peu sur le côté. Ça évite d'avoir les rayons du soleil. Ah, c'est à moi. Est-ce que ici... Ok, il s'arrête. J'ai eu peur parce que... Ils passent tellement leur temps à piler. Oh, c'est de monter aussi. Ouh là 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 là. Oh, c'est des montées qui rigolent pas ici. Allez, on prend de l'élan parce que... Et par contre... Ok, c'est quoi ce truc là-haut là ? C'est espèce de château là. Euh... Attends. Ouais, voilà. Un troisième tunnel, décidément. Allez, 80. Allez, 80. 60. C'est quand même 60 ici. Euh... Non, attends. Je vais même ralentir un petit peu histoire d'être... Voilà, 64. Je pense que c'est bien, 64. Voilà, c'est bien écrit... C'est bien écrit sans, hein. Tout comme dans le jeu. Je sais pas comment ils font leur truc, hein. On arrive très bientôt, là. Il est en train de bailler, mais... On arrive dans une heure et demie. On arrive même avant. Ok, je pense qu'on a la sortie, là. Faut pas que je rate le truc, parce que le temps que ça s'éclaire, tu peux vite perdre ta trajectoire. 1,5-5-128 тебя a 한번 nuit. Uch. 17. 21. 19. 19. 22. 21. Ochoice. 18. 24. 23. 23. 24. j'ai envie d'y aller mais allez avance je peux pas je peux pas je peux pas j'y vais j'ai envie de les klaxonner attends moi il faut que je me méfie quand même j'ai pas regardé le panneau par contre ok nous c'est tout droit attends si je le baisse ici là bon ouais par contre là ça me là ça marche sur le côté ok c'est à ce niveau là bon ok bon Je sais pas si... Allez, let's go. J'ai failli me prendre la barrière de sécurité moi en regardant dans le rétro là. Je sais pas. 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 Surtout pour un autocar. Je préfère pas. Je vais attendre un petit peu. Je sais pas. 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 Là ça tourne fort On va aller doucement Et puis alors le soleil en plein dans les yeux Ah Lucerne Regardez on arrive avec une heure d'avance Waouh c'est beau ça Oh c'est joli Vous avez vu On va vite regarder ça Hop on s'arrête Super beau On va baisser comme ça On va voir Ouais ça permet peut-être d'un peu voir Alors le truc C'est que Faudrait que j'arrive à m'insérer Est-ce que tu crois Qu'il va bien vouloir Parce qu'en fait je vais à gauche Non je vais pas à gauche Je suis couillon Ah je vais pas à gauche Désolé Je vais pas à gauche Par contre je vais essayer d'avoir le feu Vert Nickel Waouh mais c'est C'est L'endroit il a l'air dingue L'endroit a l'air incroyable On va essayer de se mettre en vue extérieure Ouais le château et tout là Oh ça ça mérite ça une Petite Petite miniature ça C'est parti Oh, y'a, y'a, tout de suite, nous arrivons à destination. Ne vous inquiétez pas, nous allons pouvoir faire une pause. Je fous de le garantie, oh, qu'est-ce que c'est, oh, game over, c'est quoi, c'est genre Lucerne, y'a quoi, y'a un, une convention de jeu vidéo ou un truc ? A chaque fois, il me fout comme ça, là. Game over. Donc c'est un point à visiter, ça. Bon, on le voit d'ici, hein, y'a pas grand-chose d'autre à voir. Y'a une arche aussi. Ok, donc, et là, gare routière, on est arrivé. Euh, on est arrivé. On n'est pas arrivé du tout, parce qu'en fait, j'ai des flicks bus ici, mais notre arrêt est là-bas. Il est plus à gauche. Mais cet endroit est incroyable. Il est dingue. Il est dingue. Oh. Ok, je vois le... l'endroit. Alors attends, du coup, ça va être ici. J'ai hésité à y aller. J'aurais pas dû, j'avais le temps. Je pense que je vais y aller après la voiture. Voilà. Ok, bah je suppose que... Je suppose qu'on se gare comme ça. Parce que normalement... Normalement, t'es vers l'avant. Bon, ok. Peut-être qu'il aurait fallu plutôt tourner vers la... là-bas. Bon, on va voir. Je pense que je vais quand même y arriver. Ouais. Et bah voilà, regarde. Tac. On est bon. Et voilà, ça y est, on est arrivé. Bon, bah... C'était un sacré trajet quand même, hein. C'était pas mal. Alors, on va libérer les passagers tout de suite. Parce que le conducteur du dimanche, faudrait pas qu'il se fasse engueuler. Et voilà. Donc, nous voilà à Lucerne, à la gare routière. Oh, qu'est-ce que je suis mal garé. Oh, oh, oh. Faudra que je me remette droit. Je pensais que j'avais braqué un peu plus que ça, même si j'étais à fond. Bon, bah écoutez, euh... Mais pourquoi personne ne sort ? Ils sont tous partis ? Ah non, ils sont tous là. Ah, je les voyais pas. Ils me tournent tous le dos. Ils ont plus envie de me voir. Bon, bah écoutez, euh... Il y a des déchets par terre. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !